Merci beaucoup, M. Sirinelli. Je vais simplement prendre le temps de partager mon support visuel avec vous. Est-ce que vous voyez bien apparaître une multitude d'icônes représentant des plateformes sous vos yeux ébahis ? C'est bien le cas. Parfait. Je voulais bien sûr remercier Brunson Bertrand et Jean-Sirinelli de m'avoir convié à cet événement et de m'avoir proposé de participer à leur réflexion sur un sujet difficile. Cela a déjà été dit et cela sera dit encore de nombreuses fois aujourd'hui, celui des plateformes. Je vais commencer cette présentation en rappelant que nous ne sommes pas les premiers à réfléchir sur ce sujet, puisque récemment a été publié, je crois que c'était le mois dernier, un ouvrage aux éditions d'Allos sur l'émergence d'un droit des plateformes. Je trouve que c'est un excellent signe de vivacité de la doctrine juridique française de voir que plusieurs groupes d'auteurs et de chercheurs se sont aperçus qu'il y avait un problème difficile à creuser, qu'il y avait une dynamique dans ce domaine. Et nous pouvons aujourd'hui continuer finalement la discussion doctrinale qui a été engagée il y a quelque temps par ses collègues. Je peux donc m'appuyer, et c'est tout le bonheur qu'il y a à faire de la recherche en groupe, sur des définitions qui ont déjà été dégagées, notamment par le professeur Thibaut Nouville, de la notion de plateforme. Et puis ensuite, je m'appuierai un instant sur Dimitri Outchief pour évoquer la question de la qualification. Considissant de la notion même de plateforme, il y a déjà eu beaucoup d'éléments qui ont été donnés aujourd'hui par les orateurs précédents. Thibaut Nouville considère pour sa part qu'elle est une plateforme, un dispositif technique qui met en relation deux catégories d'agents. Deux catégories d'agents, ce qui signifie que, par exemple, les nouveaux sites qui ont été mis en place par la Cour de cassation ou le Conseil d'État il y a quelques jours pour l'open data de leur décision de justice ne devraient pas être considérés comme des plateformes prises dans cette exception. Or, il y a parfois, me semble-t-il, un dévoiement du terme de plateforme qui finit par désigner quasiment tout type de réservoir d'informations en ligne et presque tout site Internet est appelé plateforme. Or, dans le cas que je viens de citer, il y a un certain nombre d'autorités qui ont vocation à déposer de l'information, donc les magistrats de ces juridictions, et il n'y a donc pas véritablement de face-à-face entre des pluralités d'agents et des communautés ouvertes. Ceci ayant été précisé, il y a de très nombreuses plateformes et la multitude d'icônes que j'ai fait figurer sur le premier visuel était supposé le montrer. Timothée Paris s'a rappelé à juste titre que les plateformes, ça va très au-delà des GAFA, et Thierry Peinard l'avait dit également. Alors, comment les qualifier ? Peut-on les qualifier ? Là-dessus, Dimitri Outhieff est assez pessimiste, et je vais malheureusement partager son pessimisme. Il explique que, je le cite, la quête d'une qualification unique et générale des plateformes est vaine, de la protection des consommateurs à celle des petits commerçants, de la réglementation du travail à la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux, les finalités poursuivies sont si variées qu'un seul instrument ne peut les englober. Par conséquent, pour celui ou celle qui attendrait une réponse définitive à la question de la bonne qualification pour les plateformes, la déception est nécessairement au bout du chemin. Mais si on décide d'opter pour une approche plus humble, qui consiste simplement à proposer des grilles de lecture possibles, alors il y a toutes sortes de possibilités qui s'offrent à nous, mais simplement quelques mises en garde préalables. D'abord, je souhaiterais rappeler que chaque plateforme est susceptible d'être découpée parfois en morceaux. Je crois que c'est Thierry Peinard qui disait que certaines plateformes sont en réalité des univers de services. Facebook en constitue, à mon sens, un excellent exemple. Facebook, c'est un ensemble composite de très nombreux outils, des messageries privées, des outils de partage et d'interaction de contenus beaucoup plus publics ou semi-publics, des outils qui servent à orchestrer des campagnes de publicité, des possibilités également, un peu comme sur Le Bon Coin, de mettre en place des marchés d'occasion pour des produits de seconde main. Facebook, ça a vocation à être un jour, on le sait, un site de rencontre et également un mode de paiement basé sur des crypto-monnaies. Donc, une première mise en garde, c'est de dire que finalement, il y a vraisemblablement des qualifications juridiques à appliquer au tout, mais également des qualifications juridiques à appliquer au parti. Il faut être capable de découper le problème en plus petits morceaux pour lui donner des réponses satisfaisantes. Ensuite, je voulais faire observer qu'il y a des corps de législation, notamment de législation européenne, je rends ici hommage aux organisateurs qui sont des maîtres du droit de l'Union. Il y a des corps de législation qui fonctionnent comme des emboîtements de qualifications gigognes, ce qui montre bien qu'un même objet du réel technologique va appeler de multiples qualifications. Alors, si on regarde la manière dont le projet de DSA est conçu, vous pourrez vous retrouver face, par exemple, mettant Facebook, à quelque chose qui est à la fois un service d'intermédiation, d'hébergement, une plateforme en ligne et une très grande plateforme en ligne. Par conséquent, il n'y aura pas une qualification possible, ne serait-ce qu'au regard du DSA, mais plusieurs. Et évidemment, si on veut appréhender également Facebook sous l'angle du droit de la concurrence ou de la propriété intellectuelle, il faut encore et encore et encore ajouter des qualifications, car les qualifications, ce sont tout simplement les outils de travail du juriste. Et pour réguler correctement ces plateformes très puissantes, il y a besoin de beaucoup d'outils différents. Avec Dimitri Outhieff, j'observerai encore que les plateformes sont prises dans des qualifications qui souvent les dépassent. Et ça aussi, je crois que ça a été dit par Thierry Pénard, qui a dit que par exemple, les gatekeepers, on en trouve également hors ligne dans l'économie classique. Et donc, bien souvent, il faudra accepter d'utiliser des qualifications qui ne sont pas des qualifications réservées aux plateformes ou taillées pour les plateformes en ligne, mais qui sont des qualifications qui ont été pensées pour résoudre un problème social que posent les plateformes, mais qu'elles ne sont pas les seules à poser, que parfois les plateformes posent avec une intensité particulière, mais dont elles n'ont pas l'exclusivité. Enfin, et je vais ensuite vous proposer, j'ai suffisamment ménagé le suspense, une forme d'ordonnancement des plateformes. Si l'on cherche à placer les plateformes par groupe, vous avez compris en suivant mon propos qu'il y a autant de possibilités que de points de vue, autant de possibilités que de problèmes que l'on cherche à résoudre, autant de possibilités que de centres d'intérêt de l'observateur. Par conséquent, les orateurs qui vont me suivre vont utiliser, je le pense, des qualifications qui seront utiles à la résolution du problème qui leur a été posé. Or, comme en ce qui me concerne, on m'a simplement montré travail sur les qualifications sans me confier de problème final à résoudre, je suis parfaitement libre de mes qualifications. Je le vois non pas comme un problème, puisque les organisateurs ont eu suffisamment de récriminations d'ores et déjà de la part des intervenants. Je ne m'ajouterai pas à ce concert. Au contraire, je les en remercie. J'ai considéré que je bénéficiais d'une grande liberté pour vous proposer un ordonnancement qui m'a l'air d'avoir de l'intérêt et qui me vient d'un projet de recherche pluridisciplinaire auquel j'avais participé avec des économistes qui s'appelaient Entreprendre en commun, qui était dirigé par Benjamin Coria. Vous voyez que sur ce tableau, j'essaie de placer à gauche les plateformes qui jouent un rôle d'intermédiation en matière de biens ou de services rivaux. J'espère faire plaisir aux économistes en utilisant un concept qui vient de leur discipline plutôt que du droit. sont des biens rivaux, des services rivaux, des ressources qui ne peuvent profiter qu'à une personne. Une fois que cette personne a épuisé un siège dans une voiture, dans le cas d'un covoiturage, une fois que cette personne a mis la main sur un créneau de livraison de repas de Deliveroo, cette ressource n'est pas disponible pour les autres. Or, je crois que les plateformes qui intermédient des biens rivaux fonctionnent très différemment des plateformes qui intermédient des biens ou services non rivaux, qui sont essentiellement des plateformes qui distribuent de l'information. Ensuite, je propose d'ordonner également la réalité selon un axe qui est celui de l'onéreux ou du sans but lucratif. Alors, on verra si cet axe est très fructueux, mais en tout cas, ça peut être une manière de réfléchir vraiment, vu du ciel, de manière très méta, à cette cartographie des plateformes. Vous voyez que j'ai fait l'effort d'essayer de proposer une carte. Vous avez sous les yeux une forme de cartographie. On verra si elle vous convainc. Alors, on va regarder un petit peu cadran par cadran ce qu'on a sous les yeux et je commence par ce qui constitue les plateformes d'intermédiation de biens ou de services rivaux et qui le font pour gagner de l'argent. Alors, face à nous, nous avons des univers assez différents. Vinted, les vêtements. Doctolib, la réservation de créneaux en matière médicale. Airbnb, les logements. Amazon Mechanical Turk, qui vous permet de trouver de la force de travail en ligne pour cliquer ou taper des descriptifs de produits. Kickstarter, qui est une plateforme où ça va être financement participatif, qui permet des levées de fonds participatives. Blablacar, Covoiturage, Diveroo, Uber. Vous connaissez ces entreprises, je n'y reviens pas. eBay, c'est une plateforme initialement de vente aux enchères. Ces plateformes, elles ont vocation initialement, ça a été dit de très nombreuses fois dans la doctrine juridique française, elles ont vocation à être considérées au départ comme des courtiers. Il me semble que c'est un renouveau du contrat de courtage, qui est un contrat que l'on connaissait bien d'ores et déjà en matière assurantielle et bancaire notamment. Et on peut se dire, effectivement, que quand vous êtes Airbnb, vous faites se rencontrer une offre de logement, une demande de logement. Vous ne faites a priori que cela, vous présentez les uns aux autres et ensuite vous reculez de quelque part. Et puis, la relation contractuelle se poursuit en quelque sorte sans vous, ce qui est assez intéressant d'ailleurs du point de vue du régime juridique puisque les courtiers finalement s'impliquent peu, ils provoquent des rencontres et ensuite le reste ne les intéresse plus guère. C'est une qualification qui est attractive à demain. Une fois qu'on a dit ça, on peut essayer d'affiner en contemplant les différentes sortes de courtages qu'on aurait sous les yeux. J'ai essayé de me demander, est-ce que cela change quelque chose selon qu'on fait se rencontrer deux particuliers, ce qui peut être le cas par exemple sur eBay ou sur Blablacar, selon qu'on fait se rencontrer un professionnel et un particulier. Il me semble que c'est le cas dans l'hypothèse Uber ou Amazon Mechanical Turk. Et finalement, ça ne m'a pas paru être le critère déterminant. Il n'est pas non plus sans doute un critère si fondamental que cela, la question de savoir si le professionnel est celui qui fournit la ressource ou si c'est le particulier qui fournit la ressource. J'entends par là que dans le cas de Uber, c'est plutôt le professionnel, c'est-à-dire le chauffeur qui cherche à vivre de son service qui fournit la ressource, alors que donc Kickstarter, finalement, la ressource cruciale, fondamentale et caractéristique du service, c'est l'argent. Et l'argent, il est fourni ici par les particuliers. Je ne crois pas que ce soit un point d'appui extrêmement fort. En revanche, ce qui m'a semblé plus fructueux, c'est d'essayer de déterminer parmi ces courtiers si certains se heurtaient à une forme de profession réglementée préexistante qui pouvait, en quelque sorte, parasiter l'analyse. Et quand je dis ça, je pense notamment à Kickstarter, je pense au domaine du financement participatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au début des années 2010, il y a eu des vives réactions, d'une part de l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation pour la matière bancaire, d'autre part de l'AMF pour ce qui était de l'investissement sur les marchés financiers, face à ces plateformes de financement participatif, puisqu'elles se heurtaient à des monopoles et elles se heurtaient à des professions très lourdement réglementées. Il y a eu une tentation transitoire de considérer que ces plateformes de financement participatif n'étaient pas des vrais intermédiaires, mais qu'elles étaient des banques qui ne disaient pas leur nom ou qu'elles faisaient appel public à l'épargne. Je crois que dès le départ, ça n'était pas vrai, mais le fait qu'il y ait, je dirais, à proximité de la plateforme, un corps céleste aussi monumental que ces professions réglementées produisait un effet d'attraction qui menaçait d'attirer les plateformes sur l'astre le plus massif. Elle risquait de s'y écraser. Il a fallu que le législateur, sous forme d'ordonnance en 2014, définisse des statuts d'intermédiaires en financement participatif et de conseillers en financement participatif pour que l'originalité de l'acte d'intermédiation soit reconnue et que la plateforme puisse rester un courtier avec un statut particulier. Et puis, toujours à propos de ces courtiers, et j'en terminerai par là, rémunérés, il y a évidemment une place spécifique à réserver à l'hypothèse Deliveroo et Uber, puisqu'on sait à présent, de multiples décisions à travers le monde, l'ont dit, que ce sont des faux courtiers, pour reprendre le titre d'un article de Nicolas Ballat, ce ne sont pas des courtiers, puisque ces plateformes-là, notamment Uber, n'occupent pas une position surplombante par rapport au marché. Or, un vrai courtier, il est là pour fluidifier le marché, observer le marché, permettre au marché de fonctionner, mais il n'est pas lui-même un acteur sous-jacent du marché. Or, Uber n'est pas là pour intermédier, Uber prend la direction du marché d'une main de fer, et c'est Uber qui dirige les prix, qui dirige l'activité. Or, ça n'est pas un véritable courtage, mais vous savez que symétriquement à cette requalification du contrat d'intermédiaire d'Uber, il y a une requalification de sa relation avec les chauffeurs qui doit se terminer par une requalification en contrat de travail. J'irai beaucoup plus vite, bien sûr, sur la question des courtiers à titre non lucratif, simplement pour poser la question de savoir si leurs obligations devraient être plus légères. Ma foi, ça n'est pas certain, on peut être tenté de donner des responsabilités plus légères à, par exemple, le coach surfing ou la machine du voisin, du fait que ces plateformes ont été montées à titre quasiment bénévole et qu'elles sont là pour provoquer des rencontres sans chercher à en tirer le moindre centime. Mais vous voyez qu'il y a aussi une plateforme comme HelloAsso, qui est une plateforme de financement participatif totalement gratuite, qui ne fonctionne qu'avec les dons des particuliers qui souhaitent spontanément donner quelques euros. HelloAsso a été mis en cause pas plus tard qu'hier pour avoir accepté des levées de fonds qui concernaient un mouvement complotiste quasi-sectaire anti-vaccination. HelloAsso a été obligé de se défendre et finalement s'est retrouvé à argumenter comme l'aurait fait un portier rémunéré classique. Donc, est-ce que cette catégorie appelle un régime particulier ? Ça n'est pas certain. S'agissant des plateformes qui maintenant sont des plateformes qui distribuent de l'information. D'abord, celles qui le font pour gagner de l'argent. Il y a toutes sortes de qualifications juridiques qui seront utiles à leur égard, qu'on soit en matière de propriété intellectuelle, en matière de lutte contre la haine en ligne, en matière de droit de la concurrence. Des outils juridiques sont disponibles pour essayer de les maîtriser. C'est une autre cartographie que je vous propose ici qui me semble importante. C'est une cartographie qui dépend du business model sous-jacent de ces acteurs. Car en effet, ça n'est pas tout à fait la même chose que de vous retrouver face à un modèle freemium comme GitHub, par exemple. GitHub est là pour faire circuler du code informatique. GitHub, il est rémunéré par des acteurs qui sont prêts à débloquer des fonctionnalités avancées, payantes. Mais ce n'est pas le cas, vous le savez, par exemple, de Facebook, d'Instagram ou de Twitter, qui eux sont des outils qui sont en apparence totalement gratuits. Mais ça a été dit par les intervenants précédents, en réalité, fonctionnent grâce à la valorisation des données à caractère personnel et un tracking publicitaire extrêmement agressif. Et je pense que ce type d'approche ne se régule pas de la même façon. Je mettrai Marmiton un petit peu entre les deux, puisque vous savez que maintenant, quand vous vous rendez sur le site Marmiton, vous avez un bandeau cookie qui apparaît où on vous propose d'être traqué. Et si vous refusez, Marmiton vous dit, puisque c'est comme ça, vous allez devoir vous abonner à 2 euros par mois. Et donc, Marmiton est en train de proposer une alternative, en quelque sorte, entre le premium par abonnement et le tracking en matière de données à caractère personnel. Et je pense que là, on a affaire à des qualifications du point de vue du RGPD et de la directivité de privacy qui sont extrêmement fructueuses et intéressantes. J'en terminerai, car je n'avais que 15 minutes à consacrer à ces vastes questions, avec la dernière catégorie qui est celle des plateformes qui distribuent de l'information sans chercher aucunement à être rémunérées. Et c'est ici l'occasion, une fois de plus, pour moi, de promouvoir un concept qui m'intéresse beaucoup ces temps-ci, auquel je suis assez attaché, qui est celui de bien commun, bien commun informationnel en l'occurrence. Il y a des plateformes qui se font fort de provoquer des rencontres entre des communautés. Il y a bien une pluralité d'agents de chaque côté pour la circulation du savoir et de la connaissance. C'est le cas de Wikipédia, c'est le HAL, et puis j'ai fait figurer un réseau social décentralisé et ouvert qui est Mastoudon. Se pose la question, là encore, de savoir comment on gère ces communautés, comment est-ce qu'on les fait vivre avec des licences spécifiques, avec des contrats spécifiques, des licences collective communs, par exemple. C'est ainsi que l'on fait vivre ces biens communs informationnels. Je pense qu'il y a là une autre perspective de régulation, d'autres qualifications juridiques et d'autres problèmes juridiques à résoudre qu'avec la catégorie des Facebook, des Twitter, GitHub et Marminton. Voilà, excusez-moi si j'ai légèrement dépassé mon temps de parole pour une tentative de cartographie, de cartographie grossière, mais j'espère stimulante, des plateformes dans toute leur diversité. Merci beaucoup pour votre attention et je serai à votre disposition lorsque viendra la phase de questions. Merci, merci chers collègues. C'est plus qu'une carte, c'est un guide que vous avez établi et un guide même raisonné. Alors, on s'y retrouve un peu plus, mais je note que vous n'avez pas fait figurer YouTube dans ce guide. Il y a une raison à ça ? Non, c'est une excellente remarque que vous faites. J'avais fait figurer d'ores et déjà, Twitter, Facebook, Instagram, je me suis dit qu'il y avait suffisamment de réseaux sociaux lucratifs qui étaient représentés, mais ça n'était pas délibéré et je ne cherchais pas à traiter YouTube différemment. Merci de l'avoir soulevé. Non, mais parce que c'est sans doute de YouTube dont il sera question dans l'exposé suivant, enfin entre autres de YouTube, puisque là, grâce à cette première approche, on y voit plus clair et on comprend mieux le monde des plateformes.